Bonjour, bienvenue à tous chez Nimbus au salon de Dusseldorf pour l'édition 2017. Je suis très heureux de vous accueillir sur la première mondiale que Nimbus présente, le Nimbus 365 Coupé. Ce dernier a été largement amélioré. En l'occurrence, le diamètre du piston a été augmenté. Ensuite, les aérations au niveau du moteur ont été modifiées en inox. Donc beaucoup plus jolies. Le piston aussi également partie basse a été augmenté en termes de dimensions. Ce qui lui permet d'être beaucoup mieux protégé pour les écluses par exemple ou pour une navigation en mer. Après, on retrouve la plage arrière qui se compose de deux coffres autobudeurs. Un premier coffre autobudeur ici. Ensuite, vous avez l'échelle de bain toujours identique au centre avec la main courante intégrée, ce qui est très pratique pour la sortie d'eau. Ça c'est très pratique. Ensuite, l'emplacement pour les défenses. Ce qui a toujours été un classique chez Nimbus. La prise de pied sur bâbord. Et ensuite, on va accéder au cockpit. Donc, une des particularités a été de rallonger la casquette sur la partie arrière, de telle façon à mieux protéger l'espace du cockpit. Ensuite, vous avez un taux de camping qui vient protéger tout le cockpit. Au niveau de la table, elle a également été modifiée. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est à présent sur un pied fixe. Une fois fermée, elle dispose de main courante ici. Donc, plus facile pour se déplacer. Et lorsqu'elle se déploie, on a gagné en robustesse grâce aux mains courantes. Donc, ça c'est très appréciable. Ensuite, vous avez la banquette en elle, comme nous avons dit précédemment. Ensuite, au niveau de la bémitrée, cette dernière a été modifiée. Donc, elle est un petit peu plus haute. Et il y a un peu moins d'inox au niveau des contours. Ensuite, une chose qui a été aussi améliorée, c'est ici, d'avoir réalisé le plein de carburant. Donc, il dispose d'un drain d'évacuation ici. Ce qui est très pratique quand vous faites le plein de carburant pour éviter de salir le tech. Vous avez le drain d'évacuation. Ensuite, au niveau de la passe avant, vous avez une lumière qui est tout le long de la passe avant. Ce qui permet de faciliter son passage même lorsqu'il fait nuit. Ensuite, on a redessiné ici la ventilation en inox qui permet de mettre la hôte électrique. Donc, ça c'est aussi un tout nouveau modèle. La super structure a été entièrement revue. Et en l'occurrence, c'est la porte latérale qui, à présent, par le passé, elle était déportée sur l'extérieur. À présent, elle est intégrée dans la super structure. Ce qui permet de faciliter le passage au niveau de la passe avant. Donc, qu'elle soit fermée ou qu'elle conserve une très belle passe avant. Les balcons en inox toujours déportés légèrement sur l'extérieur. Ils sont toujours montés avec des contrôles platines en inox sans aucune vis apparente. Au niveau du tableau de bord, ce dernier a été modifié. Nous avons redessiné le tableau de bord. En fait, il a été rabaissé de façon à augmenter la visibilité. On reprend toujours un classique chez Nimbus. Les commandes ici et les propulseurs avant et arrière de façon à pouvoir manœuvrer depuis l'extérieur. Ce qui est très pratique en navigation et surtout quand on va dans un port qu'on ne connaît pas. Ensuite, on va passer sur la partie avant. Donc, ici, on a toujours un grand bain de soleil avec les portes d'air ici en inox. Les mains courantes ici. La passe avant intégrée. Plus à chaise. Donc, ce dernier est très profond. On peut mettre jusqu'à 50 mètres de chaîne et avoir encore de l'espace. Une main courante a été rajoutée de telle façon à pouvoir mettre des bouts sans être obligés de descendre dans le QHN. Il dispose d'une encre en inox. Ensuite, les taquets, comme les balcons, sont montés sur des contreplatines en inox avec aucune vis apparente. Ce qui lui confère une meilleure rigidité, plus solide et ça évite que la rouille vienne s'intégrer. Donc, ça, c'est vraiment une des particularités de Nimbus. Voilà. Ensuite, toujours chez Nimbus, le pare-brise qui est d'un seul tenant. Donc, de telle façon à avoir une excellente visibilité. Les essuie-glaces sont cachés sous la cassiquette, comme on peut le voir ici. Voilà. Ça, c'est très pratique. Vous avez un système de ventilation en partie basse pour éviter d'avoir de l'humidité le matin. Ça, c'est aussi très, très pratique. Ensuite, une des différences qui a été réalisée par le passé, nous avions un grand toit ouvrant. Aujourd'hui, sur la nouvelle version, nous avons deux toits ouvrants. Un toit ouvrant au niveau du poste de pilotage et un autre toit ouvrant au niveau du poste de passager qui sont indépendants l'un de l'autre et qui se manœuvrent de façon électrique. Voilà. On va à présent aller à l'intérieur. Donc, au niveau de l'intérieur, la dimension de la cuisine a été rallongée de 8 à 10 cm. Au niveau du salon, pareil, on a gagné en longueur. La cuisine est toujours très bien équipée avec de nombreux rangements d'une fermeture soft-top, comme vous pouvez le constater. Ici, beaucoup, beaucoup de rangements. À l'entrée de la cuisine, des plaques au gaz et qui peuvent être aussi avec du gaz. Là, c'est au niveau de l'électrique, mais on peut avoir également du gaz. Le double évier ici, le siège qui avance, qui permet de libérer de l'espace ici. Un réfrigérateur ici. L'espace pour la poubelle ici. Un second réfrigérateur qu'on peut voir ici. Très pratique. Voilà. Ensuite, comme on a récupéré de l'espace, toujours le même principe au niveau du poste passager. Donc, il est très facile à manipuler. Avec une très belle visibilité, comme vous pouvez le voir, une main courante. Et la grande particularité qui a été améliorée, c'est la baie vitrée ici qui s'ouvre, avec laquelle on peut naviguer en navigation avec la baie vitrée ouverte. Donc, ça permet d'avoir un grand courant d'air. On propose également des stores ici en option pour occulter la luminosité. Ici, du rangement. Ici, ici. Ici, on retrouve le boîtier de commande pour la fusion, la radio. Et le port USB sur côté, ici. Ensuite, une télé. Donc, on a changé le système qui nous permet d'avoir une plus grande télé. Cette dernière est équipée d'une antenne TNT. Donc, très pratique. Et toujours le rangement pour les tables à cartes. Comme je l'ai dit précédemment, le tableau de bord a été amélioré. Donc, de telle façon, par le passé, on avait un tableau de bord qui était beaucoup plus haut. Là, on l'a rabaissé, ce qui permet d'augmenter la visibilité. Et c'est beaucoup plus pratique. Le volant est toujours aussi très pratique puisqu'il est réglable en hauteur. Et ici, vous avez la commande moteur avec l'ordinateur de bord. Avec ce système-là, on peut faire une interface sur le GPS et retrouver les informations moteur sur le GPS. Donc, ça, c'est très pratique. Main courante ici. La descente d'escalier avec les deux marges très larges. Et une main courante de chaque côté. Très pratique pour le déplacement. Ensuite, au niveau de la chambre propriétaire. Donc, cette dernière dispose d'une grande penderie que vous pouvez voir ici. Ensuite, de chaque côté, vous avez du rangement en partie basse. Et on peut même rajouter des affaires sur la partie haute. Idem de chaque côté. Vous avez la même penderie ici, un peu plus petite, avec un rangement à côté. Ensuite, la salle de bain. Donc, qui est le point fort du Nimbus. Donc, vous avez le toilette, l'évier. Et le gros plus de ce bateau, c'est d'avoir la douche séparée avec une porte. Ce qui permet un meilleur accès. Donc, ça, c'est vraiment le plus du bateau qui a été, par rapport à sa taille, c'est vraiment très, très appréciable. Voilà. Je tenez à vous remercier. Nous restons à votre entière disposition. Et sachez que vous pouvez obtenir plus d'informations sur notre site www.nimbus-france.fr Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.